La voile a subi des révolutions dans plusieurs domaines. Il y a eu d'abord une révolution technologique. On est passé de la construction de bateaux en bois à la construction de bateaux en polyester. Dans les années 60, le polyester nous arrive des Etats-Unis, du pont de Nemours, et ça a révolutionné la construction de bateaux, bien entendu. Il y a eu aussi, sur le plan technologique, une deuxième évolution, ce sont les matériaux composites. Le carbone, le kevlar, le millard, etc., dans les voiles, dans les coques, tout ça, a révolutionné considérablement la construction des bateaux et leur conception. Et puis il y a eu également des évolutions énormes dans les pratiques de la voile, en particulier on pense à l'arrivée de la planche à voile dans les années 75, qui a énormément modifié le corps, j'allais dire, le corps social des pratiquants, la structure sociale des pratiquants du dériveur. On est passé aux planches à voile avec des gens qui n'étaient pas forcément des gens qui venaient de la voile, qui sont venus à la planche à voile pour goûter aux joies de la mer ou de la pratique sur l'eau. Et puis il y a eu également des évolutions dans les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire l'enseignement de la voile a énormément évolué entre les années d'après-guerre. Il y avait, dans les années d'après-guerre, l'école de voile réputée était les Glénans, et c'était, on va dire, c'était la filière unique d'apprentissage de la voile. Et puis il y a eu d'énormes évolutions, notamment avec l'école nationale de voile de Quiberon, dans les années 70-80, qui a révolutionné cette pratique pédagogique, où on s'est adapté beaucoup plus à l'individu et aux capacités personnelles des pratiquants. Voilà, donc il y a eu toutes ces évolutions. Et puis il y a eu également des évolutions dans les groupes de pratiquants, on va dire, du yachting d'avant-guerre, on est passé à la voile moderne. Et notamment, par exemple, on peut constater que la fédération de voile, de 1945 à 1972 ou 13, je crois, s'appelait la fédération française de yachting à voile. À partir de 1973, elle s'est appelée fédération française de voile. Et ce n'était pas seulement une évolution sémantique, c'était aussi une évolution sociologique des pratiquants de la voile. Voilà, donc ces grandes évolutions, on va dire, au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, évidemment, est arrivé en début du XXIe, on va dire, les engins à foile. Et là, on est en plein en ce moment dans les engins en foile, que ce soit en planche à voile, que ce soit en catamaran, que ce soit en gros quillard, même autour du monde, les vents de globe, on voit avec des engins à foile, etc. Et puis, j'allais oublier aussi, il y a eu, dans l'évolution des pratiques, il y a eu, dans les années 80, à peu près 80-85, l'arrivée des catamarans. Avant, les catamarans existaient, mais ils étaient très très peu nombreux. À partir des années 80, on a vu une évolution, et notamment dans l'enseignement de la voile, beaucoup de jeunes sont arrivés à la pratique avec le catamaran. Voilà, donc ces grandes évolutions, on va dire, sur cette moitié de siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas la voile et qui n'ont pas connu cette période, il y a beaucoup de choses. D'abord, je me suis attaché essentiellement aux personnes, aux personnages de la voile. Qu'ils soient compétiteurs, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient chefs d'entreprise de chantier nautique, par exemple, qu'ils soient responsables d'écoles de voile, etc. Ce sont, je me suis attaché à ces personnes-là qui ont fait la voile, qui ont fait la voile en Aquitaine, en Gironde et à Bordeaux. Et donc, on va y trouver de grands régatiers, bien sûr, comme Yves Parlier, comme Yannick Bestaven, comme Titouan Lamazou, etc. Tous ces noms connus. Il y a aussi des régatiers beaucoup moins connus. Il y a des régatiers qui sont moins connus aujourd'hui, mais qui étaient très connus. Je pense à Serge Moury, par exemple, qui a eu la médaille d'or aux Jeux olympiques en 1972, aux Jeux de Munich. Donc voilà, tous ces personnages-là. Il y a également les portraits de grands dirigeants. Je pense à Jacques Allard, qui a été un grand dirigeant de club, président de la Ligue d'Aquitaine de voile, président du club de voile d'Arcachon, etc. Donc voilà, tout ça. De même, pour les chantiers, il y a eu, en Aquitaine, en Gironde, à Bordeaux, il y a eu de très grands chantiers navals. Je pense à la Naverre, le chantier Naverre qui a sorti notamment le 420. Le chantier Morin, également, qui a sorti le 470. Tout ça, ce sont des réussites industrielles et commerciales très, très importantes. Et puis, il y a d'autres petits chantiers moins connus, mais tout aussi intéressants. Le chantier Nicolas, par exemple, qui est sur la rive droite de la Gironde, qui existe toujours, de la Garonne, pardon, qui existe toujours et qui, après avoir fabriqué des planches à voile dans les années 70-75, s'est reconverti dans un créneau très spécifique qui est la remise en état de bateaux à moteur de collections des rivats, des Christcraft, etc. Donc voilà un petit peu ces personnages. Et puis, il y a aussi des gens qui ont œuvré dans de grandes écoles de voile, dans des grands clubs, comme le cercle de la voile d'Arcachon. Il y a eu de très grands présidents, notamment le cercle de la voile de Bordeaux à Maubusson, qui a eu une période, j'allais dire un âge d'or, de 1960 à 1980 à peu près, avec de grands aussi dirigeants. Également à Bombanne, l'école de voile qui est devenue une grande base et un grand centre nautique, avec notamment un personnage comme Jean-Mariani qui a été à l'origine de cette base-là. Il y en aurait beaucoup à raconter, des anecdotes, j'en raconte pas mal dans le livre. Ce sont surtout des anecdotes concernant des personnes qui se sont retrouvées dans ce milieu et qui en ont fait, par exemple, leur métier, sans que ce soit à l'origine leur vocation première. Je parlais de Jean-Mariani, par exemple, à Bombanne, qui se destinait à une carrière d'enseignant, de français latin, et puis qui a fini comme directeur de Bombanne, donc rien à voir avec sa formation universitaire. Et puis il y a eu bien d'autres choses. Anecdote aussi, on peut citer, je parlais tout à l'heure d'entreprise La Naverre, une grosse entreprise qui était à rive droite à la Bastide, à Bordeaux, et qui a eu un très très beau succès, qui a sorti énormément de bateaux. Eh bien, M. La Naverre, en l'occurrence, était un homme qui avait horreur de l'eau, qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau. Et pourtant, il avait une entreprise qui construisait des bateaux qui étaient vendus dans le monde entier. Donc voilà, une petite anecdote. Il y en aurait bien d'autres. On peut citer Jacques Allard, dont je parlais tout à l'heure, qui a été président du cercle de la Voile Arcachon, président de la Ligue d'Aquitaine de Voile. Jacques Allard a eu cette particularité. D'abord, il appartient à une grande famille bordelaise de courtiers, d'assurances, etc. Et son père avait été sélectionné, qui a fait les Jeux Olympiques, si mes souvenirs sont bons, je crois de 1952 à Helsinki, avec le baron Bic, non, avec le de Rothschild, pardon, de Rothschild. Et lui, Jacques Allard, a participé à deux Jeux Olympiques également, en voile. Et également, il était sélectionné en équipe de France de hockey sur gazon pour les Jeux Olympiques. Il a donc décliné sa sélection pour les Jeux en hockey sur gazon pour participer aux Jeux en voile. Voilà quelques petites anecdotes, puis il y en a bien d'autres que je raconte dans mon livre. J'ai baigné dans ce milieu que j'ai connu à partir des années 60, à partir de 1960, où j'ai commencé la voile à ces jeunes. Et bien entendu, ça m'a permis de connaître un tas de gens, de les côtoyer, de les avoir comme élèves pour certains. Et donc, la genèse de ce livre, c'est que j'appartiens à une association qui s'appelle la Mémoire de Bordeaux. Et dans ce cadre-là, on se recevait, enfin, dans la commission sport de cette Mémoire de Bordeaux, on recevait, et on reçoit toujours, des sportifs, des sportifs en activité ou plus souvent à la retraite. Et bon, dans ce cadre-là, moi, j'ai invité plusieurs voileux, j'allais dire, plusieurs personnes de la voile. Et donc, on m'a suggéré, à partir de ces quelques témoignages, d'en faire un livre. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, j'en ai fait un livre qui s'étale sur les légendes à voile de 1950 à 2020, en gros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada